Ça fait un certain temps que la France et je dirais même le système européen pratiquent une misanthropie et une haine je dirais de l'étranger en organisant et la France et l'Europe d'une manière générale comme une forteresse fermée aux gens qui viennent d'ailleurs. Ce qui est bien différent du système des capitaux qui par contre sont réclamés par l'Europe. Donc de plus en plus on a une séparation entre une vision humaniste de l'humanité de la population qui est sur toute la terre et des capitaux c'est à dire le décalage entre la vie humaine et le système financier omnibulé par le capitalisme. Avec les dérèglements que l'on connaît qui sont survenus déjà il y a quelques mois et qui se renouvelleront à nouveau. Monsieur Sarkozy à mon avis est particulièrement mal placé pour être en tête de pont de cette misanthropie et de cette haine de l'étranger. Puisque lui-même est un immigré avant l'organisation de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui puisqu'il est né de père hongrois. Et même s'il est né en France il n'a jamais nié avoir une part je dirais presque culturelle venant d'un autre pays qui à l'époque avait une culture beaucoup moins formatée on va dire que ce qu'elle est devenue aujourd'hui à travers le système européen. Donc la France qui a été longtemps une puissance coloniale qui considérait comme normale de civiliser comme il disait les indigènes comme il disait les français. Un comportement négationniste je dirais par rapport à son passé puisque quand il y a des intérêts pour la France de passer des contrats je dirais avec des pays ou des dirigeants étrangers il n'y a strictement aucun problème. Par contre accueillir et éventuellement d'ailleurs tirer profit de travailleurs étrangers ça le gouvernement français et le chef de l'état en premier n'en veut pas. C'est une vision à très court terme parce qu'aucune culture, aucune nation ni aucun pays, aucun état ne peut survivre en restant fermé sur lui-même. Les cultures se font avec les apports de l'étranger. Aujourd'hui encore nous vivons sur tout ce qu'ont apporté aussi bien les cultures arabes que les cultures d'Asie ou les cultures orientales.